Une tenue qui en dit long. Meghan Markle était présente, aux côtés du prince Harry, le 12 octobre dernier au mariage de la princesse Eugénie, en la chapelle Saint-Georges à Windsor. A quelques jours seulement de l'annonce officielle de sa grossesse, qui a été faite par Kensington Palace sur Twitter le 15 octobre, la duchesse de Susex avait fait attention à cacher ses nouvelles petites rondeurs. Meghan Markle était habillée d'un ensemble robe-manteau bleu nuit et coiffée d'un discret bibi de la même couleur à peine décoré de quelques plumes. Une tenue d'une simplicité infinie qui témoignait à la fois d'une certaine élégance et d'une envie de ne point trop attirer l'attention sur elle. Elle a ainsi à la fois pris le temps d'annoncer officiellement attendre un enfant mais aussi laissé toute la place à la princesse Eugénie de briller pendant son mariage. Depuis son union avec le prince Harry, le 19 mai dernier, l'ancienne actrice révélée par la série Suits devenue duchesse de Susex faisait l'objet de toutes les rumeurs sur la date à laquelle le couple donnerait naissance à son premier enfant. Une date que Kensington Palace a pu révéler de manière approximative, sur son compte Twitter, ses altesses royales le duc et la duchesse de Susex sont très heureux de vous annoncer que la duchesse de Susex attend un enfant pour le printemps 2019. Ces altesses royales ont apprécié tout le soutien qu'ils ont reçu des gens à travers le monde depuis leur mariage en mai dernier et ils sont très heureux de pouvoir partager avec eux cette heureuse nouvelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada